J'accueille maintenant notre deuxième invité de la soirée, Édouard Balladur. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir. Tout le monde en parle. C'est classique. C'est un truc de mon père, c'est pour ça. Oui, ça nous rajeunit. Voilà. Merci en tous les cas d'être venu ce soir. Vous connaissez Roger Hanin. Alors vous avez en commun avec Roger Hanin le fait d'être pas très jospiniste. Vous, parce que vous pensez que la politique de Jospin, c'est pas celle qu'il faudrait faire. Et Roger Hanin, lui, il est communiste, Roger Hanin. Donc vous êtes pas jospiniste par définition. Non, mais en tout cas, moi, je vous demande une chose. Ne me faites pas parler de Jospin. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas. Voilà. Ça équivaut à une profession de foi. C'est pas une obsession. C'est ni un fonds de commerce qu'une obsession. Tout le monde connaît mon opinion là-dessus. Je l'ai dit souvent. Ça suffit. Oui. Vous avez dit que c'est un homme méprisable à qui vous ne serviez pas la main. Il est terrible. Je ne sais pas si c'est un bon ou mauvais journaliste, mais en tout cas, ce n'est pas un bon ami. Les journalistes qui disent ce qu'ils ont envie de dire, c'est des bons journalistes. Ben oui, c'est ce que je dis. Les mauvais, c'est ceux qui ne le disent pas. Non. Mais c'est vrai que Jospin avait dit... Non, j'explique pour nos amis téléspectateurs. Vous n'êtes pas obligés de répondre. Non. Lionel Jospin avait dit en parlant de François Mitterrand, donc le beau-frère de Roger Hanin, j'aurais préféré qu'il ait un passé plus net. Il faut faire un inventaire et tourner la page. Ce à quoi Roger Hanin a répondu. Le problème, c'est que Jospin, il était sur la page. Bon. Et... Ne répondez pas. Et... Et vous avez dit, c'était un homme méprisable à qui je ne serrerai pas la main. Voilà. Ceci étant, je tiens quand même à vous dire une chose. Je ne vous demande pas de répondre. Non. Mais Jospin, non, Jospin, sérieusement, il a reconnu la responsabilité de la France dans la tragédie des Juifs pendant la guerre, ce que Mitterrand n'avait pas fait. Oui, mais je pense qu'il a eu raison. Voilà. Je suis Juif, je m'empresse de le préciser. Et je pense que c'est un homme d'État qui n'a pas... Il a eu... Chirac l'a fait, Jospin l'a fait, Mitterrand l'avait pas fait. Oui, et je veux dire, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Jacques Chirac, d'autant plus qu'à la mort de François Mitterrand, ça a été un homme politique qui a eu une attitude magnifique. Alors d'autres n'ont fait qu'entendre dans leur médiocre différence. C'est Jacques Chirac qui a été magnifique, je ne l'oublierai jamais. Voilà. Bon. Alors voilà, donc je voulais dire ça. On peut dire aussi, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de répondre, que Jospin, il n'a jamais eu la France 6, qu'il n'a jamais été ami avec Bousquet. Oui, là, je vais vous répondre. L'histoire de l'amitié de Bousquet, c'est vraiment un procès en sorcellerie. Je vais vous dire pourquoi. Je ne procède pas par affirmation. Moi, je connais François Mitterrand depuis 42 ans, par l'au présent. Et je vais vous dire, je connais tous ses amis, peu ou prou. Je les connais mieux, je les connais moins bien. Je les connais tous. Je n'ai jamais vu, dans ma vie, croisé, aperçu René Bousquet. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'ait pas vu, mais je veux dire que ça ne peut pas être un grand ami. Alors, s'il l'a vu, il l'a vu, après le dire de François, 8 fois en 40 ans. Moi, je vais vous dire, un ami, je ne le vois pas 8 fois en 40 ans. D'autre part, ce qui serait très intéressant, parce qu'on s'arrête toujours, vous savez, pardon de tenir la... Non, non, je vous en prie, c'est très intéressant. Merci. Je dis que les grands journalistes d'investigation, ils n'ont pas eu la curiosité de savoir pourquoi, pourquoi on a innocenté, blanchi, rendu toutes ses décorations, tous ses titres à René Bousquet. Ça n'intéresse personne, ça. C'est très intéressant de savoir pourquoi il a été innocenté. Dites ça un peu aux journalistes. On leur dit, là, vous êtes en train de leur dire. Il y a sûrement des raisons. Oui, il y a sûrement des raisons. Vous êtes en train de leur dire, là. Ben voilà, s'ils m'écoutent, ils devraient... Et demain, on se met en branle. Édouard Balladur, monsieur le Premier ministre. Je ne veux pas vous appeler monsieur le Premier ministre toute la soirée, je vais vous appeler Édouard Balladur, parce que sinon... Oui, c'est beaucoup mieux. Vous le savez pourquoi Bousquet a été... On lui a rendu ses décorations et tout ça ? Je ne sais pas, je crois qu'il est passé en jugement après la guerre. Je ne sais pas bien s'il a été condamné, à quelle durée de condamnation, relativement brève, je crois. Puis il a repris une activité professionnelle, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il a été condamné d'abord. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Et ensuite, il a été innocenté dans un deuxième examen. Ben, on va enquêter. Édouard Balladur, donc vous, la mairie de Paris, vous avez proposé une réunion... On ne va pas passer la soirée là-dessus, mais juste pour avoir votre sentiment. Non, je ne préférerai pas. Vous avez proposé une réunion des patrons de la droite, c'est-à-dire Bérou pour l'UDF, Pasqua pour le RPF, Madeleine pour EDL, et MAM, Michel-Liomari pour le RPR. Sérieusement, on parle beaucoup de vous comme candidat possible pour Paris. Est-ce que c'est... C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est une idée en l'air ? C'est une idée en l'air ou c'est... Vous y croyez, vous avez envie ? Écoutez, la situation est compliquée, ça ne vous a pas échappé. Oui, ça j'ai bien vu, il y a multiplicité, il y a Panafieux, il y a Tibéry, il y a Seguin, il y a Dominati, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de candidats de droite. Je n'ai pas envie de la compliquer encore davantage. Que les dirigeants des partis concernés se réunissent, qu'ils arrêtent une façon de procéder, et qu'ils prennent des décisions, moi, je soutiendrai celui qu'ils choisiront. Je ne peux pas dire mieux. Alors, c'est cool, c'est top cool. Olivier, le monsieur avec la cravate, il est en train de parler d'un sujet assez compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'écrire deux, trois trucs, je vais donner les mots clés, puis tu vas comprendre, d'accord ? D'accord. Très bien, merci. Excusez-nous, celui derrière. Oui, oui, non, mais ça va, mais c'est pas fini. Tout est compris ? Oui, tout est compris. Tout est clair, monsieur le Premier ministre. Plus sérieusement et sur un plan plus général, maintenant que la gauche, finalement, est devenue libérale, qu'est-ce que la droite peut faire ? Oui, est-ce que la gauche est devenue libérale ? Déjà plus libérale qu'avant, disons. Peut-être. Dominique Strauss-Kahn, c'est quand même un peu un social libéral. Oui, mais enfin, il n'est plus là, pour le moment. Enfin, Sauterre, il fait un peu la même politique, quand même. Oui, enfin, moi, je vais vous dire ce que je pense. Grosso modo, quelle est la différence ? Ou quelle devrait-elle être ? Quelle devrait-elle être ? La gauche croit davantage au pouvoir de l'État pour organiser une société plus juste, grosso modo. Pour redistribuer, disons. Pour organiser une société plus juste, grosso modo, c'est ça, la gauche. Je ne veux pas si Roger Hanna me contredira, je crois que c'est ça. La droite, elle ne dit pas qu'il ne faut pas d'État, mais elle dit que la liberté, c'est plus efficace et plus dynamique. On peut en discuter à perte de vue. Bon, on prend quelques exemples. Les 35 heures obligatoires. Moi, je suis pour les 35 heures. C'est l'évolution normale des choses, et puis même un jour moins, sans doute. Mais le problème, c'est de savoir si ça doit être obligatoire, automatique pour tout le monde. Et là, c'est un vrai critère de distinction entre la droite et la gauche. Depuis des dizaines d'années, la durée du travail a diminué en France. Je dirais naturellement, progressivement. Alors, est-ce qu'il faut prendre une loi autoritaire qui dit que tout le monde doit travailler 4 heures de moins dans la semaine ? Je crois que c'est un des vrais critères de différence. Finalement, il n'y a pas une grande différence. Sur les 35 heures, vous êtes d'accord, vous dites simplement qu'il ne faut pas que ça soit obligatoire. Eh bien, c'est une fameuse différence. Oui, ce qui serait une vraie différence, c'est que vous soyez contre les 35 heures, par exemple. Ah ben oui, mais ça, ce serait absurde. Parce que l'évolution normale des choses, c'est la diminution de la durée du travail. Je ne suis pas d'accord ! Non, je déconne. Je déconne. Alors, l'économie est assez euphorique, on voit bien, on a vu les résultats, l'économie est assez euphorique. Pourtant, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Est-ce que le marché n'est pas en train de devenir, finalement, le totalitarisme du siècle qui commence ? Oui, c'est une idée très répandue. Par quoi est-ce qu'il faut le remplacer ? Ah ! Je ne sais pas, c'est aux hommes politiques. On a essayé, non, mais on a essayé en dire le marché, c'est injuste. Il y a une part d'injustice, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. Qui va répartir la richesse, répartir le travail, répartir les profits du travail ? Ça peut être que le marché, mais, 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 il faut que tout ça soit organisé pour qu'il y ait plus de justice. Regardez, à Seattle, par exemple, il y a eu toute une grande agitation contre la liberté du commerce dans le monde. Parfait. Moi, je ne suis pas pour une liberté sauvage et complète, je m'empresse de le dire, au contraire. Mais, qu'est-ce que je constate ? C'est que cette organisation mondiale du commerce est la seule chance qu'on ait d'organiser les choses. Et que si on l'affaiblit, ce sera l'anarchie. C'est-à-dire que, pour le coup, les pays riches gagneront de plus en plus d'argent, et les pays pauvres s'appauvriront sans cesse davantage. Donc, on a besoin d'organiser les choses. C'est pourquoi, moi, je suis libéral, plutôt libéral, libéral, mais je pense que l'État a un rôle comme organisateur de la règle du jeu. – Vous n'êtes pas ultra-libéral ? – Ah, pas du tout, non. Absolument pas. – Vous pouvez intervenir, Roger, si vous… – À mon avis, la différence, je ne vois pas beaucoup pour le moment, entre la gauche et la droite, bon, je ne suis jamais attise. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai que les pauvres sont trop pauvres, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce sont les dépenses d'un État qui fait que, tout au coup, il y a plus de richesse. Vous savez, on s'est toujours ébobis de la réussite de l'Allemagne après la guerre. Mais il y avait une raison, c'est qu'il n'y avait pas de budget de la guerre, pas de budget de la défense. C'était des milliards qui rentraient dans une économie, comment dirais-je, de vie, si je veux dire. Or, aujourd'hui, si un pays décide de faire un sixième ou un septième sous-marinatomie qui coûte des milliards, ou de ne pas le faire, cet argent irait ailleurs. Ce sont des vrais choix. – Vous n'êtes pas d'accord ? – Pas tout à fait, parce que nos dépenses militaires… – Un détail, je ne peux pas trop. – Nos dépenses militaires ne sont pas très importantes. Beaucoup moins importantes que celles des Américains. C'est d'ailleurs une des raisons, et Roger Hanin le sait aussi bien que moi, de la faiblesse des pays européens, d'aider qu'ils ont quelque chose à faire, ils sont obligés d'aller chercher les Américains pour les aider. Ils n'ont pas les avions qu'il faut, ils n'ont pas les moyens de transport qu'il faut. Et moi, je l'ai vécu, notamment dans une série d'opérations qu'on a dû faire ou qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on n'avait pas de moyens. – Bien, alors, Edouard Baladiour, est-ce que vous connaissez la taxe Tobin ? – Oui. – Qui a été inventée, je dis pour nos amis, donc a été inventée par un économiste américain qui est prix Nobel d'économie, et la taxe Tobin, ça consiste à taxer à 0,1% toutes les transactions sur le marché des changes, et ça rapporterait chaque année, cette taxe-là, rapporterait 228 milliards de dollars, ce qui permettrait d'éradiquer une bonne part de la pauvreté. Est-ce que vous, donc ça permettrait, vous savez qu'il y a quand même dans le monde, il faut le savoir, 1,7 milliard d'humains qui ont moins d'un dollar par jour, c'est-à-dire moins de 5 francs par jour. Donc cette taxe permettrait que ces gens-là, évidemment, aient beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous, vous seriez prêts à militer pour que la France inscrive, d'abord le Parlement ? – Oui, je vais vous dire, j'ai été ministre des Finances. – Oui, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir. – Et toute l'administration des Finances était contre. – Et pourquoi ? – Sous prétexte que ce n'est pas applicable. Si tout le monde ne l'applique pas, ce n'est pas applicable, je suis d'accord. Mais moi, du sais-je surprendre les spécialistes, je suis plutôt pour. – Ah ! – Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. – Ah, hé ! – C'est pas tellement… – Hé, ça fait un, parce que maintenant, on va militer pour ça, et on va voir tous les gens qui vont nous aider. – C'est pas tellement pour redistribuer de l'argent. Si ça aide, bien sûr, c'est bien. Mais il y a chaque jour 1 500 milliards de dollars qui s'échangent sur les marchés financiers du monde. 1 500 milliards de dollars tous les jours. Et pour des buts qui, pour la plus grande partie, sont des buts spéculatifs. Il faut, je ne sais pas, 100 ou 200 milliards de dollars pour les besoins du commerce et de l'investissement. Et le reste, c'est là de spéculation. On a des machines automatiques qui virent d'un marché à l'autre pour gagner un quart de point, 100 millions de dollars, c'est viré automatiquement. Bon. Donc, l'idée de la taxe lobbine, c'est de dire, il faut que ça coûte quand même un peu d'argent de spéculer. – 0,1%. – Vous devez payer quelque chose. Et moi, je suis pour. Alors, on me dit, oui, mais il y a des paradis fiscaux, il y a des pays qui ne l'appliqueront pas. Je vais vous dire, alors, une autre de mes convictions. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pour le marché et Roger Hanna n'était plus réservé que je ne le suis. Mais soyons précis, si on veut un marché mondial, si on veut la mondialisation, il faut une loi internationale. Voilà. Et un pouvoir qui la fasse appliquer. Et si on y arrive, je vous assure que bien des maux de notre société pourront disparaître. Alors, à partir de là, si ça rapporte de l'argent, qu'on l'affecte aux investissements dans les pays les plus pauvres, j'en suis mille fois d'accord, mais je crois qu'il y a toutes les technocrates et la technostructure, je ne sais pas ce qu'on dit, et les finances de tous les pays dits évolués qui sont réticents. Et moi, je pense qu'on est beaucoup trop conservateurs. Bien. Écoutez, je suis heureux de vous entendre dire ça. En tous les cas, la France s'enorgueillerait d'être le premier pays à la signer, à signer ce projet. Elle ne peut pas l'appliquer seule. Non, elle ne peut pas l'appliquer seule. Mais enfin, si déjà la France commence à le dire, voilà, nous, on va le faire. Peut-être qu'après, l'Angleterre le fera. Excusez-moi, pourquoi elle ne peut pas l'appliquer seule ? Parce que c'est sur les transactions internationales, toute la journée. C'est sur le marché des échanges internationaux. Donc, il ne faut pas taxer l'argent qui va se piculer en France. Mais il n'y aura plus d'argent qui viendra en France du tout. Ah, merde ! Ah, ben oui. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, il faut que ça soit... Même sur 0,1% ? Eh ben oui. C'est-à-dire que les mecs... Quand vous virez de l'argent pour gagner 0,25% et qu'on vous en prend 0,10% au passage et qu'il ne vous en reste que 0,15%, vous vous dites, moi, je vais aller dans un pays où il n'y a pas la taxe tobine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais n'engueuillez pas, quand même, hein, parce que... Ah, non ! Non, en tous les cas, c'est... Je suis beaucoup plus fort que vous, moi, OK ? Donc, je répète pour nos amis téléspectateurs... Non, mais comment il t'a parlé ? 0,1% de taxation sur les transferts de fonds, enfin, sur le marché des échanges. Je connais ça mieux que moi. Ça fait donc 228 milliards de dollars par an. Et je rappelle qu'il y a 1,7 milliard de gens qui ont moins d'un dollar par jour. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous adresser à l'association Attaque, le numéro s'inscrit sur l'écran. 0,1, 43, 36, 30, 54. Alors, Edouard Baladur, maintenant que le président de la République est élu au suffrage universel depuis 62, compte tenu de la puissance des médias et en particulier, évidemment, de la télévision, est-ce que vous ne croyez pas, et là, on en vient à vous, particulièrement, est-ce que vous ne croyez pas que ça facilite l'élection de candidats, disons, au look un peu populaire, voire populiste ? Est-ce que, finalement, ce n'est pas un problème, ça ? Parce qu'il y a peut-être des très bons présidents de la République, potentiels, qui passent mal à la télé. – Oui, ça peut arriver. Mais enfin, quand vous faites la liste des présidents depuis le général de Gaulle, ils n'avaient pas, les uns ou les autres, un look spécialement populiste, sans que je cite personne. – Est-ce que Jacques Chirac, en 95, il passait mieux que vous à la télé, par exemple ? – Par exemple, oui. – Non, je ne sais pas. – Par exemple, oui. – Non, mais on ne sait pas, peut-être que vous auriez été un meilleur président, simplement, à la télé, dans la rue, comme ça, quand il est filmé dans la rue. – Je vais vous dire, je n'ai pas eu l'occasion de le démontrer. – Oui. Non, je ne sais pas, est-ce que, finalement, ce n'est pas un problème ? – Ah, bien sûr que c'est un problème. – Votre personnage, finalement, un peu distant, est-ce que ce n'est pas un problème pour être élu au suffrage universel ? – C'est normal que ce soit les citoyens qui choisissent. Bien, eh bien, voilà. Alors, on peut toujours dire que ce serait mieux si c'était autrement. Je n'en suis pas sûr du tout. Nous avons une démocratie, c'est un bon système, il faut le conserver. Et puis voilà, il a ses contraintes. – Ça ne vous inquiète pas ? Le fait que, finalement, ça puisse amener un certain populisme au pouvoir ? – Oui, mais enfin, écoutez, ce n'est pas un risque qui s'est vérifié jusqu'à présent. Je ne sais pas si on pouvait dire que le général de Gaulle était populiste, ni M. Pompidou. – Le Gaulle, quand il est venu en 1958, il ne s'est pas emmerdé avec le suffrage universel. – Oui, mais enfin, en 1965, il a quand même été élu. Ni M. Giscard d'Estaing, ni M. Mitterrand, ils n'étaient pas spécialement populistes. – Chirac était populaire. – Oui, il a été populaire, oui, il l'était, puisqu'il a été élu. C'est le meilleur des critères, au fond. – Alors, je vais vous poser une question, vous allez m'en vouloir. – Oui. – Mais je suis obligé de vous la poser parce que quand on a... j'ai eu des conversations téléphoniques avec votre entourage pour préparer cette émission, ils m'ont dit, il ne faut pas lui parler de ça. Et moi, non, non, mais ce n'est pas quelque chose de scandaleux, je le dis tout de suite, je ne me permettrai pas. Moi, je pense, on m'a dit, il ne faut pas parler à Édouard Balladur de ses origines turques parce que ça va l'énerver. – Oui, mais c'est... – Alors, je ne vois pas... Non, excusez-moi, je continue puis je vous cède la parole. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a d'abord, évidemment, de péjoratif à être d'origine turque. Surtout que votre famille, on peut en parler depuis très longtemps liée à la France puisque vous étiez une famille de citoyens ottomans et protégés français, protégés de longue date. Alors, moi, je ne comprends pas parce que des fois, on vous reproche d'être hautain, d'être distant et en fait, vous êtes un travailleur immigré. – Oui, si on peut. – Je ne plaisante pas. – Ma famille est effectivement devenue française il y a quelques générations et puis voilà, quoi, c'est tout. – Oui, parce qu'on m'a dit, il ne faut pas lui en parler. – De façon générale, je parle très peu de moi. – Oui. – Bon, j'ai pris un risque en venant chez vous. – Vous ne le revenez pas encore ? – Enfin, on va voir, on va voir. – Vous avez été un proche collaborateur de Georges Pompidou et vous avez en commun quelque chose avec Roger Hanin. C'est finalement, vous avez été proche de Pompidou dans les dernières années à une époque où il était très malade et vous, vous connaissiez, j'imagine, la maladie du président Mitterrand. Et ce qui est assez étonnant, c'est que personne, enfin, en tous les cas, ni l'un ni l'autre, vous avez eu à cœur de le dire. – Je le savais, je l'ai su 4 ou 5 ans avant sa mort, peut-être 4 ans. – Ça vous ne gênez pas qu'il publie des bulletins de santé disant que tout allait bien alors que ça n'allait pas bien ? – Mais vous savez, on peut très bien aller très bien en ayant un cancer de la prostate quand on le soigne, car François Mitterrand a été atteint dans une santé admirable, sauf les deux dernières années. Et vous, – Et là, je voudrais dire par parenthèse que je n'ai jamais vu, ça doit exister, des cas de courage physique, je n'ai jamais vu un courage physique comme chez François Mitterrand pendant les derniers mois de sa maladie. – À l'époque, avec le président Georges Pompidou, les dernières années, enfin les derniers mois, pareil, est-ce que ce n'était pas grave de cacher, quand il est allé à Helsinki, je me souviens, il était quand même très atteint, est-ce que ce n'était pas grave de cacher aux Français l'état physique du président de la République ? – Ben, est-ce qu'il le connaissait lui-même ? – Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas. Puis ça a été beaucoup plus rapide que pour M. Mitterrand, si vous voulez, ça a duré, la durée visible de sa maladie, ça a duré un an. Pour M. Mitterrand, ça a été plus long parce que c'est toujours plus long ce genre de maladie. J'en ai d'ailleurs parlé avec lui plusieurs fois, je parle de François Mitterrand. Enfin, il m'en a parlé, c'est pas moi qui me serais permis et ils lui ont parlé, bien entendu. On en a parlé de façon très libre d'ailleurs, très, j'allais dire, décontractée. – Il faisait référence à la maladie du président Pompidou ? – Non, 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 non. – Vous entendiez bien avec lui ? – Oui, enfin, il me semble, je crois. Il a eu une ou deux périodes de tension, comme c'est normal. Deux ans, c'est quand même… – Pour lui, vous aimez beaucoup. – Eh bien, c'est bien, je suis très reconnaissant de ce que vous me dites. – Vous aimez le mobile à cette flagornerie, je vous le dis. – Non, non, ça, on s'est bien entendu et j'ai respecté ses prérogatives et il m'a laissé libre d'agir dans les domaines qui étaient les miens. Donc ça, c'est bien passé. – Très bien. Édouard Balladur, maintenant, on va faire une interview qui s'appelle Lardiview. On va baisser la lumière. Il ne faut pas bouger pendant le jingle. Vous n'avez pas bougé. Vous avez été imperturbable. Vous pensez à quoi, là ? – En ce moment ? – Oui. – Bon, je ne sais pas, je vais me dire qu'est-ce qu'il va me demander. – Oui. Ce que je vais vous demander, c'est quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ? – Je ferme le livre que je lis. – Tous les soirs ? – Oui, je lis deux heures tous les soirs. – Vous lisez quoi en ce moment ? – En ce moment, je lis un recueil de Nouvelle Japonaise, une littérature que je ne connais pas du tout, et un livre de... l'épouse de Jean-Pierre Elkabache. – Nicolas Avril. – Nicolas Avril, sur le visage. – Absolument. Le matin, quand vous voyez dans la glace, vous dites quoi ? – Il faut absolument que je fasse ma toilette. – Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? – En moi ? – Oui. Enfin, physiquement, si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi ? – Oh, il y aurait beaucoup de choses à changer. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de baguette magique. – Ah bon. Quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre ? – C'est difficile. Parce que c'est l'alibi de tous les renoncements. tout est difficile, d'ailleurs, à la limite. – Ce n'est pas trop difficile pour vous, présentement ? – Non, ça va. – Bien, vous faites plaisir. Je suis très inquiet, vous savez. – Oui. – Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? – Je ne pleure pas beaucoup. Je ne pleure pas beaucoup. Je le regrette, d'ailleurs, parce que… – Il n'y a pas de déshonneur à pleurer ? – Non, non, non. Enfin, c'est comme ça. Je le regrette parce que ça… Quand ça se produit, ça soulage. La dernière fois, c'était pour quelqu'un de cher et que j'ai perdu. – Quelle est la dernière personne que vous ayez eu envie de tuer ? – Je n'ai jamais eu envie de tuer personne. – Non, mais je ne comprends pas la question parce que pour la dernière, ça implique qu'on a déjà tué quelques-uns. – Donc on a eu envie, envie, envie. La dernière qu'on a eu envie. Comme ça, c'est Navarro. C'est lui. Qu'est-ce qui vous énerve le plus en vous ? – Je suis impatient. Et c'est un défaut. J'aime que les choses aillent vite et parfois, je les fais trop vite. Et voilà. – Comment aimeriez-vous mourir ? – Comme tout le monde, vite. – Vous êtes toujours impatient. – Oui, toujours impatient. Ce qui est terrible, au fond, c'est la dégradation physique. Ce n'est pas la mort, encore que comme je ne suis jamais mort jusqu'à présent, je ne sais pas. – Vous êtes peut-être réincarné. Peut-être que vous êtes un vieux réincarné. On ne sait pas. D'ailleurs, si vous étiez réincarné, vous devez être réincarné en qui ? En Roger Hanin, Enrico Macias ou Michel Bouzena ? – En Roger Hanin, bien entendu. – Attendez, Roger. Il est mieux, levez-vous. Que lui, il a du Pierre Messmer. Alors, pourquoi vous avez choisi Messmer et pas Édouard Balladur ? – Parce que j'expliquais à M. Édouard Balladur que pendant la guerre, je suis un peu plus âgé que M. Balladur, il a eu une attitude extraordinairement courageuse en Libye, en Syriénaïque, en Égypte, et il a été formidable. Il a relevé le gant d'une armée française qu'on pouvait un petit peu brocarder. – Lui, il a dit Roger Hanin. – Oui, mais moi, je ne sais pas. – Il aurait pu dire Michel Bouzena. – Vous savez pourquoi ? – Non, parce que je n'étais pas là. – Ils n'ont pas fait Birakem, les deux autres. – Non. – Dernière question, M. le Premier ministre. Dernière question. Si c'était à refaire votre vie, vous refériez quoi pas pareil ? – Dans ma vie ? – Vous savez, je voulais être médecin quand j'étais jeune, et puis j'ai été malade, et donc je n'ai pas pu l'être. Donc j'ai pris d'autres études qui étaient à l'époque considérées comme plus faciles. J'aurais quand même bien aimé être médecin. – Bien, merci beaucoup. On rallume, merci. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?